Ok ok les potes, dans cette vidéo on va découvrir ensemble tous les skins officiels qu'on a réussi à trouver pour la saison 6 du chapitre 2. Il y en a énormément, tenez-vous prêts. Et bien salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va découvrir absolument tous les skins officiels qu'on a réussi à trouver pour la saison 6 du chapitre 2. Je parle bien de la prochaine saison qui sort d'ici quelques jours, les gars c'est juste incroyable. Avant tout les gars, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo. Et d'ailleurs aujourd'hui je vous lance le défi des plus de 1000 pouces bleus en moins de 5 heures, je compte sur vous. Ensuite si c'est toujours pas fait, et bien pensez à vous abonner à la chaîne, il faut savoir que vous êtes plus de 68% à regarder mes vidéos sans être abonné. Du coup bah les potes, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Et de plus on a réussi à dépasser la barre des 315 000, merci infiniment pour le soutien. Et puis bah maintenant on tente les 316 000, je compte sur vous. Et puis enfin pour terminer, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique de Fortnite avec le code créateur CHOU. Ça s'écrit C-H-O-U. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, vous êtes vraiment les meilleurs. D'ailleurs pour vous remercier, je vous invite tout de suite à vous rendre dans les commentaires et à me donner votre pseudo Epic Games. Je compte en ajouter quelques-uns pour leur offrir des petits cadeaux de la boutique d'ici les prochaines 48 heures. Ok ok les gars, maintenant sans plus tarder, je vous propose directement d'enchaîner avec les news de la vidéo et on va commencer par parler d'un nouveau portail qui a fait son apparition sur la map. On sait désormais quel sera le prochain chasseur qui fera son apparition et d'après ce que nos leakers nous ont dit, il s'agit du dernier chasseur de cette mise à jour 15.40. Alors il faut savoir que la prochaine mage, elle, elle sort la semaine prochaine et ce sera la dernière mise à jour de la saison 5 avant l'arrivée de celle de la saison 6. On a découvert pas mal d'informations, on sait quel est le skin qui va sortir de ce portail et dès que je vais vous le révéler, je pense que vous allez être plutôt surpris. Du coup comme vous l'avez vu au gameplay, le portail est plutôt stylé, voici l'image qu'on retrouve à l'intérieur du portail. Et maintenant les gars, pour les plus connaisseurs, vous avez compris qu'il s'agit de Xenomorph du film Alien. Maintenant on va parler de l'abonnement au club Fortnite du mois de mars. Comme vous le savez, celui-ci a été révélé il y a quelques jours de ça. Le skin est incroyable, je vous l'affiche à l'écran, le voici. Il s'agit de ce skin qui s'appelle la magnifique et comme vous le voyez, c'est un skin dans le thème du lama. Concernant ce skin et son arrivée dans le jeu, tout d'abord il faut savoir que dans ce pack, on a un skin, un accessoire de dos, une pioche, un revêtement. Et en plus de ça, on aura le pass de combat de la saison 6 gratuitement ainsi que 1000 V-Bucks en bonus. Et ça c'est plutôt incroyable. Concernant la date d'arrivée des cosmétiques, celle-ci est prévue pour le 28 février. Et concernant tout le reste, pour le pass de combat ou encore pour les 1000 V-Bucks, ça arrivera à partir du 1er mars. Si par exemple, vous n'avez pas le pass de combat de la saison 5, ça vous permettra de le débloquer gratuitement. Par contre, si vous avez déjà le pass de cette saison, ça vous permettra de débloquer celui de la prochaine. Du coup, plutôt cool. Et puis maintenant, je vous propose de vous afficher un tout petit gameplay du skin à l'écran. Je vous laisse voir ça et on se retrouve juste après. Comme vous l'avez vu les potes, le skin est vraiment stylé, très badass, plutôt cool. Et puis maintenant, j'ai hâte qu'il fasse son apparition pour que je puisse l'acheter. Maintenant les potes, on va parler de la prochaine saison. La saison 6 du chapitre 2. On va commencer par la date de sortie. Lorsqu'on se rend sur le site d'Epic Games et plus précisément dans l'onglet pass de combat, eh bien on peut apercevoir la date de sortie de cette nouvelle saison qui est programmée pour le 16 mars. Alors on peut voir que sur le site, c'est écrit jusqu'au 15 mars, sauf qu'il faut savoir qu'il donne la date un jour avant l'arrivée de la prochaine saison. Donc les gars, la prochaine saison sortira le 16 mars. Voilà les potes concernant la date de sortie. Je voulais vous la partager parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages pour la connaître. Et désormais, je vous propose directement d'enchaîner avec tous les skins officiels de cette prochaine saison. Quoi de mieux que de commencer par le skin secret de la saison 6 ? Et les potes, il faut savoir que ce skin a été demandé des dizaines de milliers de fois à Epic Games, voire encore plus, ce skin a été le skin le plus demandé durant le chapitre 2 de Fortnite. Et il a été confirmé par Noliqueur que celui-ci serait le skin secret de la saison 6. Je vous l'affiche à l'écran, il s'agit du skin de Spider-Man. Spider-Man sera le skin secret de la prochaine saison, le skin secret de la saison 6. C'est juste incroyable, mais normalement, le Spider-Man qui fera son apparition, c'est le Spider-Man qui a été dévoilé lors du dernier opus, c'est-à-dire le dernier film. Du coup, les potes, dans les commentaires, j'aimerais bien savoir si ce skin vous plaît. Est-ce que c'était le skin secret de la saison 6 que vous souhaitiez obtenir ? Et si c'est le cas, faites-moi partager vos impressions dans les commentaires. Je me ferai un malin plaisir de vous répondre afin de vous demander votre pseudo Epic Games pour pouvoir vous ajouter sur Fortnite. Donc les gars, n'hésitez pas. Concernant un autre skin qui a été dévoilé il y a deux jours de ça par Epic Games, en tant que skin secret, on n'était pas censé découvrir cette information, sauf pour les experts qui cherchent à décrypter chacune des informations ou des images qui sont partagées par Epic Games. Du coup, préparez-vous. Voici l'image en question qui a été partagée par Epic Games. Il s'agit d'une image promotionnelle pour le skin 6K. Comme vous le voyez, cette image est juste magnifique. Elle est très badass. Et comme vous le voyez, les skins Chevalier Noir ont été vaincus par ce skin. L'information, ou plutôt le skin que je cherche à vous présenter, celui qui fera son apparition lors de la saison 6, on va directement le découvrir. Est-ce que vous l'avez vu ? Je ne pense pas. Mais je vous invite tout de suite à regarder tout à droite de l'écran. Je vais faire un très gros zoom pour que vous puissiez voir ce skin. Comme vous l'avez vu, il s'agit du skin Banane, mais du skin Banane sous une armure. Et là, les gars, je dois vous avouer que c'est plutôt incroyable. Du coup, les gars, il faut savoir qu'il s'agit de ce skin Banane qui est en fait une statue qui est présente dans le Colisée. Et puis, il y a bien évidemment des personnes qui se sont amusées à reproduire le skin Banane avec l'armure. Et comme vous le voyez, il ressemble à ça. Il s'agit probablement du plus beau skin Banane qui va faire son apparition sur le jeu. Et il faut savoir que celui-ci fera son apparition dans le pass de combat de la saison 6. Alors les gars, vous en pensez quoi de ce skin ? Est-ce que vous le trouvez stylé ? Pour ma part, je lui attribue la note d'un 10 sur 10. Je le kiffe et je le valide à 200%. Là les potes, je vous affiche une autre image à l'écran. Celle-ci avait été trouvée dans les fichiers du jeu à la fin de la saison 4 et on pensait tous qu'il s'agissait de skins qui feraient son apparition lors de la saison 5. Sauf que les gars, ce n'est pas du tout le cas. Ces skins n'ont pas du tout fait leur apparition pendant l'intégralité de la saison 5. Ils ne sont toujours pas sortis et il s'agit toujours de skins encryptés. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Comme vous le voyez, on peut simplement les distinguer par leur silhouette et il faut savoir que d'après nos leakers, ces 3 skins feront leur apparition pendant la saison 6. Alors on ne sait pas s'ils seront disponibles dans le pass de combat. Pour l'instant, c'est une information un petit peu mystère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils feront bel et bien leur apparition dans la prochaine saison. Et puis maintenant, j'ai hâte de découvrir à quoi ils ressemblent. Quand on les voit comme ça, ils ont l'air plutôt badass. Et je ne sais pas pourquoi, le skin qui se trouve tout devant, j'ai l'impression qu'il fait partie des 7. Comme vous le savez les potes, on a trouvé dans les fichiers du jeu qu'on allait avoir une collaboration avec le jeu Fall Guys. Je vous affiche une petite image à l'écran. Voici un petit concept. Et donc, il faut savoir que ce qu'on va tirer de cette collaboration, c'est surtout des cosmétiques, pas des skins, mais des accessoires de dos ou alors des choses un petit peu dans le genre pour pouvoir avoir cette fameuse collaboration avec le jeu Fall Guys. Comme vous le savez, c'est un petit peu compliqué de reproduire des skins d'un jeu comme ça sur Fortnite. C'est des skins qui sont beaucoup trop compliqués à réaliser. Et c'est pour cette raison qu'ils seront disponibles en tant qu'accessoires de dos. Ils seront bien évidemment disponibles pour certains d'entre eux dans le pass de combat. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir comment Epic Games vont faire pour apporter cette collaboration sur le jeu. Du coup, les potes, c'est tout pour les informations concernant cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à marquer votre contentement avec un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis, pour me soutenir, vous pouvez également ajouter le code créateur CHOU dans la boutique. Ça s'écrit C-H-O-U. Du coup, les potes, c'était Chouki. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne. Restez connectés. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501